bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors je vais vous faire une petite parenthèse avant de faire le tirage c'est la deuxième fois que je fais la vidéo en tout cas que je la commence alors ça m'arrive jamais et puis en général je recommence pas mais là voilà je j'ai une migraine je suis très fatigué j'ai du mal et pourtant je sais pas pourquoi je veux la faire je veux la faire maintenant j'en ai envie vraiment envie donc il ya une contradiction mais bon j'ai envie de la faire maintenant alors je je persiste je sais pas si c'est bien mais j'écoute mes envies alors bienvenue sur la chaîne bien entendu on va on va faire ce tirage pour les énergies de ce mardi 9 février j'ai tiré en en énergie dominante le trèfle donc ça va être une journée de chance ça va être une journée positive donc très bien alors peut-être que cette chance va nous arriver à partir d'un événement tout d'un coup un événement qui va nous surprendre peut-être un coup de chance qu'on va nous envoyer ou alors c'est nous qui allons de par nos nos capacités notre petite lumière enfin là il on va être dans une énergie qui va nous permettre de de déclencher cette cette chance en tout cas d'aller la chercher et on voit que ça va être très très positif alors j'ai tiré les énergies avec l'oracle luminaire d'antoinette charbonnel et puis l'oracle de la force j'ai pas la boîte sous les yeux et je me souviens plus de qui mais bon vous connaissez de toute façon cet oracle que l'on voit dans beaucoup de vidéos alors on va commencer avec la guérisseuse et le chaos le conflit alors dans notre entourage effectivement il va peut-être y avoir dans cette journée des conflits que ce soit des conflits d'ordre amico relationnel ça peut être familial professionnel peu importe là on est dans le général ça peut être aussi dans le sentimental puisque j'ai inclus un dans dans les tirages journaliers le sentimental donc là il ya peut-être des conflits autour de nous je dis autour de nous parce que pour moi ça ne va pas venir de nous et ces conflits d'où d'où l'énergie dominante du trèfle ces conflits grâce à cette carte on voit bien que on est dans dans le désir de guérir donc le désir d'aplanir le désir de calmer des conflits autour de nous nous aurons cette intuition cette sagesse de faire peut-être le premier pas en tout cas d'être dans une démarche de d'aménuiser d'aménuiser les choses de de les calmer de d'être dans une conciliation d'être de de trouver un accord de serrer la main je vois ça dans cette carte en tout cas ça peut être par rapport à nous même si ce conflit ne vient pas de notre part ça peut être par rapport à nous mais ça peut être aussi autour de nous en tout cas on aura envie d'apaiser les choses et d'amener d'une certaine sérénité autour de nous du calme et et de rabibocher un peu les choses autour de nous donc ça c'est très bien ensuite pour d'autres pour d'autres pour nous même alors nous avons la chouette avec la voix intérieure et nous avons la paix là on est encore dans une démarche on est toujours dans une démarche de de vouloir retrouver cette sérénité cette paix de vouloir retrouver le calme d'arrêter les conflits on voit qu'avec cette carte de la chouette et bien il ya il ya vraiment une notre petite voie qui nous guide cette intuition c'est toujours une capacité aujourd'hui de voir les choses de les comprendre de bien les les analyser d'avoir peut-être aussi une vision assez périphérique une vision en hauteur qui qui nous permet de de bien ressentir les la situation de bien voir tous les côtés que ce soit avoir une capacité de d'entendre et de comprendre chaque point de vue ce qui va nous permettre d'intervenir nous permettre de de d'instaurer une paix autour de nous en tout cas de calmer tous ces conflits là c'est nous le c'est nous la chance c'est nous qui allons avoir les capacités c'est une chance et c'est nous qui allons apporter cette chance autour de nous je le ressens vraiment comme ça aujourd'hui c'est pour moi je ressens pas comme le conflit le chaos autour de nous une situation à cause de nous nous allons intervenir pour aider notre entourage je le ressens plus comme ça après effectivement si c'est un chaos si c'est des difficultés qui continuent autour de nous ce mardi 9 nous allons être en capacité de trouver des solutions et ça va être une véritable chance pour nous des solutions ou ou un nouveau chemin pour avancer en tout cas ensuite nous avons la fidélité et nous avons la question pourquoi je pense que là vous avez avoir la chance d'être aidé de quelqu'un et aidé de quelqu'un qui soit est un ami soit c'est une personne qui qui autour de vous et qui va vous montrer sa fidélité qui va vous montrer son son envie d'être là de vous accompagner qui va en tout cas répondre présent face peut-être à une situation qui va le nécessiter ça va être aussi c'est les liens là aujourd'hui vous allez être vraiment entouré ça sera peut-être le début d'une histoire d'amitié en tout cas là il ya une réelle fidélité autour de vous ça peut être votre famille ça peut être vos amis ça peut être du relationnel ça peut être vos employés ça peut être vos collègues là il ya des gens qui répondent présent et qui qui sont là pour vous et qui vous le prouvent il ya alors vous allez peut-être vous poser la question du pourquoi envers certaines personnes c'est à dire que là vous allez vous ça va être une chance pour vous effectivement mais vous allez vous demander pourquoi pourquoi c'est cette personne qui est là avec moi qui m'accompagne pour pourquoi cette personne me témoigne autant d'affection autant de fidélité alors que finalement je vais pas témoigner autant de mon côté vous pensiez peut-être pas que cette personne était aussi proche que vous donc cette question pourquoi est ce que je l'ai vraiment mérité et pourquoi alors qu'on n'est pas dans une relation si si proche pourquoi elle m'aide pourquoi pourquoi cette chance finalement après ça peut être également pourquoi il vous allez vous poser des questions par rapport à une personne par rapport à un ami par rapport par rapport à cette fidélité ou simplement par rapport au lien que vous que vous avez avec cette personne il ya beaucoup de questionnements je j'écoute en même temps ce que je reçois alors ça va être aussi pourquoi ce lien pourquoi vous êtes attaché à une personne pourquoi vous ressentez cette ce besoin d'être là pourquoi vous êtes fidèle à cette personne alors que finalement elle vous a peut-être trahi il ya beaucoup de questions par rapport à ça pourquoi vous continuez alors que il ya peut-être une déception mais pourquoi vous avez besoin de continuer à être fidèle de soutenir cette personne pourquoi vous n'arrivez pas à briser ce lien s'il ya une nécessité il ya beaucoup beaucoup de questionnements par rapport à ça alors pour finir nous avons l'élan ça peut être par rapport au travail ou des responsabilités et nous avons la carte de l'âme sœur qu'est ce que je peux dire par rapport à ça je pense que par rapport à cette âme sœur que vous connaissez dans votre vie ce mardi là vous allez avoir la nécessité d'être présent auprès de cette personne vous allez avoir un élan du coeur envers cette personne qui vous est chère qui fait partie de vous vous allez avoir le sentiment d'une responsabilité c'est quelqu'un qui est important pour vous qui 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 fait partie de vous qui a toujours été là pour vous et vous avez le sentiment de la nécessité d'être là en tout cas pour vous pour pour elle pardon ce mardi 9 février là vous allez devoir l'accompagner vous avez le sens du devoir envers elle c'est peut-être c'est peut-être j'ai du mal excusez moi là j'ai du mal je vais pas refaire la vidéo je ressens les choses mais j'ai du mal à les exprimer c'est une personne qui est qui est chère à votre coeur c'est une personne c'est votre âme sœur elle fait partie de vous là il va y avoir c'est comme si soit elle vous demande de l'aide soit vous le ressentez comme presque de la télépathie c'est 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 vous ressentez qu'elle a besoin de vous et là vous allez faire vous allez répondre à cet appel qui soit qu'il soit vraiment qu'il soit vraiment exprimé de sa part ou ressentez du plus profond de vous vous allez répondre à ce besoin d'une façon spontanée il réfléchit même si c'est difficile même si ça vous demande énormément même si ça peut comporter un danger pour vous vous avez ce sens des responsabilités vous savez que vous devez le faire alors je sais pas ce qui va être ce qui va être nécessaire mais vous allez même pas réfléchir vous allez vous allez y aller vous allez alors ça va peut-être être sous la forme d'une aide au niveau du travail parce que c'est aussi la carte du travail mais là on voit que spontanément vous y allez vraiment c'est un élan du cœur c'est une nécessité pour vous c'est même pas c'est même pas oui ok j'y vais c'est même pas c'est pas le sens du devoir c'est plus que ça c'est instinctif pour vous d'aider cette personne parce que parce que si vous ne l'aidez pas c'est comme si vous vous aidiez pas vous même voilà c'est 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 comme un jumeau c'est voilà c'est vous ressentez le le besoin qu'a cette personne et vous y allez spontanément quoi qu'il arrive peu importe les obstacles peu importe l'implication que ça aura il y a pas il n'y a aucune réflexion c'est vous réagissez vous réagissez de façon instinctive donc de toute façon ce mardi là vous allez y aller et c'est peut-être vous qui allez être cette chance si on peut parler de chance pour cette personne alors je vais pas tirer la petite carte de de psychologie je vais aller la chercher puisque là je tire au hasard ma petite carte ici que j'adore alors vaincre sa timidité je vous la lis la timidité s'entretient d'elle même moins on ose moins on se rend on se sent armé pour oser bien sûr en sortir demander un travail sur soi est important il convient donc d'y aller par étape fixez-vous de petits défis avec les commerçants par exemple choisissez un commerce où vous êtes sûr de ne pas retourner et faites le client difficile essayez une dizaine de paires de chaussures et n'en prenez aucune si vous réussissez ce défi imaginez l'étape suivante bon c'est un petit peu violent je trouve là vous savez à quoi ça me fait penser ça me fait penser aux exercices entre guillemets des coachs en développement personnel moi j'en suis une je ne fonctionne pas comme ça c'est un petit peu comme si on se mettait enfin on mettait un coup de pied au derrière de quelqu'un là je parle en tant que coach en développement personnel ça j'aime pas je trouve pas que se faire violence ou obliger quelqu'un à se faire violence peut lui permettre d'avancer alors effectivement il faut toujours faire un pas pour vaincre quelque chose là sa timidité mais un pas n'est pas n'est pas faire des exercices je trouve là aussi violent donc bon voilà ça c'est ma parenthèse donc pour moi ne suivez pas cet exemple je le trouve trop trop violent pour moi voilà je vous embrasse bien fort je vous dis à mercredi j'espère que ça ira mieux pour le coup je sais pas alors c'est pas forcément une bonne publicité pour moi de faire cette guidance de cette façon parce que ceux qui vont me découvrir vont se dire waouh elle a deux tensions mais je sais pas voilà j'écoute j'écoute mes ressentis il fallait que je le fasse là maintenant donc je le fais je vous embrasse bien fort je vous dis à demain j'écoute j'écoute